Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cœur de la Foire de Lyon. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir un événement qui a eu lieu tout le week-end, ça s'appelle Kid Expo. Je vous laisse découvrir ça en images. Nous sommes ici au cœur du stand 2++, un super jeu de construction qui vous permet de faire des figures, soit en 2D, soit en 3D, en fonction de votre imagination. Le principe est super simple, il y a une pièce unique comme celle-ci, il y en a de toutes les couleurs et vous allez pouvoir les assembler en fonction de modèles définis ou en fonction de votre propre imagination. Je vous laisse découvrir ça en images. Les amis, le salon Kid Expo vous permet de découvrir de nombreuses activités. Je vous propose d'en découvrir quelques-unes en images. C'est parti ! Les copains, je profite de ma rencontre avec mon nouveau meilleur ami, le petit poney du domaine équestre de Lézé pour vous expliquer que Kid Expo ce ne sont pas que des activités, ce sont également de nombreuses idées sorties. Je vous propose de découvrir ça tout de suite ! Kid Expo, vous l'avez vu, ce sont donc des idées sorties, des activités, mais il y a également énormément de bons plans, comme ici sur le stand de Wukong. Wukong c'est lui, c'est un petit singe, c'est même le roi des singes. Grâce à Wukong, vous allez pouvoir prendre un petit singe de Wukong. pour apprendre des cours en ligne pour apprendre le mandarin avec des professeurs à l'autre bout de la planète. On découvre d'autres bons plans tout de suite ! Et voilà les copains, nous sommes revenus sur le stand de Pichoun pour la fin de ce reportage. On termine à la maison. J'espère en tout cas que vous avez pu découvrir de nombreuses activités qui vous ont donné envie de jouer avec les partenaires de Kid Expo. Également de nombreuses idées sorties qui vous permettront de sortir en famille et de vous amuser sans oublier tous les bons plans qui vont vous accompagner tout au long de l'année. On se retrouve très bientôt les enfants pour un nouveau reportage. D'ici là, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...